Et pour notre dernière nouvelle de la semaine, un circuit d'oliverais longeant les frontières des pays méditerranéens favorise le tourisme. L'olivier, élément symbolique de paix et de prospérité à la fois pour l'agriculture et le tourisme, encourage l'interculturalité. Notre bureau en Israël nous emmène à l'un des sites. Depuis les temps les plus anciens, alors que la colombe a ramené le rameau d'olivier à l'arche de Noé, les feuilles de l'olivier sont un symbole de paix et de sérénité. Lors de la fête juive du nouvel an des arbres, un autre site israélien se joint à cet itinéraire de la route de l'olivier. Celle-ci appartient aux pays méditerranéens en faveur de la paix. Beaucoup viennent célébrer une fête au senteur d'huile et d'olive au vinaigre. Après les dégustations, on vote pour la meilleure recette. Plusieurs ambassadeurs de pays méditerranéens se joignent également à l'événement. Un représentant du ministère des affaires étrangères d'Israël était responsable il y a cinq ans de la création du parcours d'Israël le long du chemin de l'olivier. Nous avons maintenant dans les pays méditerranéens une route qui relie tous les états, un chemin de paix, de coexistence, de dialogue culturel et de développement durable. Depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours, les olives et l'huile d'olive ont toujours été un élément de base de la cuisine des communautés juives et arabes. Les olives, ils les utilisent pour leur alimentation, les cosmétiques, voire même l'éclairage et beaucoup d'autres choses. C'est aussi un symbole, un symbole qui émeut les civilisations. L'ambassadeur de la Lituanie dit qu'il y a encore une autre signification à ce projet. Nous sommes très heureux de voir aujourd'hui qu'il y a certains projets, certains partenariats commerciaux entre israéliens et palestiniens, travaillant ensemble et reprenant l'oléiculture pour en produire des choses merveilleuses, de bonne qualité et délicieuses. C'est exactement la façon dont nous aimons voir les choses évoluer ici dans ce pays. En effet, certains des produits ici sont le résultat des partenariats commerciaux entre israéliens et palestiniens. Nous récoltons les olives, les macérons dans du vinaigre et extrayons de l'huile d'olive. Certaines choses sont faites chez nous, certaines autres ailleurs dans leur village. Cela contribue également à préserver les anciennes méthodes de macération des palestiniens. On les ravive et cela fonctionne. Une coopération qui traverse les murs et brise les barrières et toutes ces choses. Et qu'en dit le représentant du pays qui a initié le projet ? C'est un lien qui unit les peuples de la Méditerranée. Mais il s'agit d'un pont de nos efforts communs pour parvenir à la paix mondiale. Ainsi, les ambassadeurs de différents pays se sont réunis aujourd'hui autour de l'olivier symbolisant la bonne volonté et la paix. NTD, Israël Ainsi, les ambassadeurs de différents pays se sont réunis aujourd'hui autour de l'olivier symbolisant la paix mondiale. Ainsi, les ambassadeurs de l'olivier symbolisant la paix mondiale. favored le demande de notre pays qu'a القint broccoli. Il y a un réunis aujourd'hui autour de l'olivier symbolisant la paix mondiale. seasons de France